Jusqu'en 1977, le représentant de l'État français en Polynésie française s'appelait le gouverneur. Il devient à cette date le haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'article 3 de la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française de 2004 précise « Le haut-commissaire de la République, représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement et dépositaires des pouvoirs de la République, il a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et des engagements internationaux, de l'ordre public et du contrôle administratif. » Quelles sont les principales missions du haut-commissaire de la République en Polynésie française ? Le rôle d'un haut-commissaire, particulièrement en Polynésie française, est là aussi un rôle extrêmement original. Certes, il représente, comme tous les préfets ou haut-commissaires, l'État. Donc à ce titre, il a un certain nombre de compétences et un certain nombre de rôles, en particulier sur la police, sur la gendarmerie, sur les sapeurs-pompiers, sur les relations internationales, donc les relations avec les voisins de la Polynésie française. Et surtout, dans un statut où le gouvernement de la Polynésie française a une très large autonomie, il assure le partenariat, il assure les relations entre ce gouvernement, ces institutions typiquement polynésiennes et l'État français. Le haut-commissaire est le chef de l'administration de l'État. Il dirige les services de l'État en Polynésie française. Il assure la gestion du personnel dépendant de l'État français. Il ordonne les recettes et les dépenses de l'État en Polynésie française. Il a la charge des intérêts nationaux. Il organise toutes les élections politiques et référendums de la République française. Il délivre les cartes nationales d'identité, les passeports. Il a la charge du respect des lois et des engagements internationaux. Il promulgue en Polynésie française les lois de la République qui lui sont applicables. Il assure l'ordre public et concours au respect des libertés publiques. Il est l'interlocuteur de l'État vis-à-vis du président et du gouvernement de la Polynésie française. Il assure les relations entre l'État français et le président, le gouvernement et les institutions de la Polynésie française. Il contrôle que les actes pris par le gouvernement de la Polynésie française et l'Assemblée de la Polynésie française sont conformes aux lois de la République. Ils signent au nom de l'État les conventions qui engagent l'État auprès du gouvernement et des communes de la Polynésie française. La mission la plus importante du haut commissaire en Polynésie française, c'est la mission que assurent tous les préfets de la République, c'est la sécurité. La sécurité dans tous les sens du terme. La sécurité à travers la police, à travers la gendarmerie, la sécurité du transport aérien, la sécurité du transport maritime, qui sont très importants bien évidemment en Polynésie française. La sécurité civile aussi, en organisant avec les communes, avec le pays, les sapeurs-pompiers en particulier, et donc ce rôle de tranquillité pour faire que la Polynésie française reste un pays tranquille. Le haut commissaire est assisté par un secrétaire général qui dirige les principaux services du haut commissariat. Des administrateurs d'État délégués du haut commissaire sont à la tête des subdivisions administratives des 48 communes de la Polynésie française. Alors l'administrateur est là pour représenter l'État et le haut commissaire sur le territoire de sa subdivision. A ce titre-là, il accompagne les communes budgétairement, techniquement et administrativement. Budgétairement et administrativement, il est là notamment pour assurer le conseil et le contrôle de l'égalité. Techniquement, il est là pour conseiller, mais également aider à monter les dossiers pour des projets concernant la commune, projets environnementaux, eau potable, déchets ou projets liés aux constructions scolaires, puisque les écoles sont de la compétence communale. A ce titre-là, on se déplace assez souvent dans les communes pour rencontrer les maires, les élus, mais de temps en temps aussi la population pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins et on essaie d'y répondre au mieux. Peut-être connais-tu quelques services de l'État comme le vice-rectorat qui partage la gestion du personnel enseignant avec le ministre de l'Éducation de la Polynésie française, le Trésor public qui s'occupe des traitements et pensions des fonctionnaires de l'État, le service de l'aviation civile qui est chargé de gérer l'ensemble des activités liées à la police et à la sécurité concernant l'aviation civile, le service des affaires maritimes qui coordonne toutes les opérations d'assistance en mer à partir de moyens nautiques ou aériens, publics ou privés, français ou étrangers. Tous les services de l'État comptent 11 520 agents de l'État. La répartition des dépenses directes de l'État pour un total de près de 180 milliards de francs CEP en 2010 montre l'importance de la participation de l'État dans la vie de la Polynésie française. La première dépense de l'État, soit un bon tiers des dépenses, va à l'éducation, à l'enseignement supérieur, à la formation, à la recherche et à la culture. Un cinquième des dépenses concerne les versements des pensions civiles et militaires, le fonctionnement des services du Haut Commissariat, les services de la douane et de la trésorerie générale. Un cinquième des dépenses est consacré aux missions de la justice, de la défense et de la sécurité. Près d'un cinquième des dépenses va à l'aide au développement économique de la Polynésie française afin d'assurer progressivement son autonomie économique, incluant la dotation globale de développement économique, DGDE. 5% des dépenses contribuent au financement des communes avec la dotation globale de fonctionnement, DGF, le fonds intercommunal de péréquation, FIP, et l'équipement des communes. Enfin, 2% des dépenses vont à la cohésion sociale et la solidarité par des actions de solidarité et de santé, ainsi que le financement du service militaire adapté, les chantiers de développement local, la dotation de continuité territoriale, les bourses et le passeport mobilité. Quelles sont les principales missions du haut commissaire de la République française en Polynésie française ? Le haut commissaire est le représentant de la République française en Polynésie française. Il a la charge des intérêts de la France, du respect des lois, des engagements internationaux et des décisions du gouvernement national. Il dirige les services de l'État en Polynésie française. Il assure l'ordre public et la sécurité. Tu as peut-être entendu l'expression mission régalienne de l'État en Polynésie française. Trouve avec tes camarades de quoi il s'agit. Bonne recherche !